... Yéoundé, Montéjouvence. Des chants de louanges interprétés par un orchestre de malvoyants attirent l'attention des passants. Ce sont six chants, percuteurs et danseurs qui reprennent à l'aide d'instruments artisanaux et modernes des répertoires au plaisir des passants. Leur groupe est dénommé GAPÉ, groupe des artisans de paix, étoile du salut. Pour la petite histoire, après avoir longtemps cherché, pour avoir longtemps cherché dans des établissements publics un petit travail et pouvoir aussi avoir sa puissance quotidienne. Mais malheureusement, n'ayant pas pu trouver, nous nous sommes inspirés des autres groupes. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire aussi dans la musique parce que le Seigneur nous a dotés, chacun à son niveau, d'un talent musical. Il y en a parmi nous qui jouent à des instruments modernes, il y en a qui jouent à des instruments traditionnels, il y en a que le Seigneur a juste donné le don de chantres. Pourquoi ne pas donc utiliser aussi ce talent que le Seigneur nous a donné ? Surpris et émerveillés par le courage de ces chantres du Christ, les passants jettent un biais ou une pièce dans leur sébile afin de les encourager. Pour les marvoyants, ce qu'ils font là, je les félicite parce qu'ils ne peuvent pas passer une journée sans aller là-bas les motiver. Donc c'est une initiative à encourager car eux, ils ne se laissent pas faire par leur manque, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, mais ils ne se laissent pas faire. et ils se donnent quand même à quelque chose, ils se parlent à faire quelque chose au quotidien. Ce que nous gagnons nous permet de nous en sortir, du moins d'avoir le nécessaire quotidien. Ces passants, qui sont leurs fans, souhaitent en plus des sous les accompagner dans leurs projets musicaux. En tout cas, les djinns, ce n'est pas seulement à l'église, ça se passe partout, on doit aussi soutenir. La jeunesse, les malvoyants et autres. Et le meilleur reste de ma avenir parce que je les observe depuis. Donc, d'ici peu, je veux leur fournir du matériel pour des conseils live. Donc moi, je fais dans la sonne, je les vois et je fais aussi la pocante. Donc régulièrement, je les vois en train de jouer et je prends une note. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Ils chantent environ six heures de temps par jour et définissent un planning à l'avance pour se retrouver à chaque rendez-vous. Leur but étant de continuer à évangéliser à travers des chants la population de Yaoundé. disons que nous venons de différents quartiers et au quotidien, on essaie de se réunir quelque part pour essayer de s'amuser. Parce que pour nous, d'abord, chanter, c'est un très grand plaisir. Bon, déjà, parlant des lieux, nous chantons pour le moment dans tout l'étendue du centre, disons de la région du centre. Et nous ne ciblons pas des lieux précis. Le plus important pour nous, c'est de transmettre un message. Et lorsqu'il s'agit de transmettre un message, nous essayons un peu de regarder là où on peut être plus, mieux écouté et là où il y a un peu de la foule pour que le message soit réellement transmis. Leur dynamisme et leur bonne humeur accompagnent donc les activités des commerçants autour d'eux. Là, il n'y a pas de concurrence. Est-ce qu'ils sont faits de même métier ? Oui. Ils sont faits de même métier. Il n'y a pas de problème. Quand ils viennent, il n'y a pas de problème. Le groupe des artisans de paix, étoiles du salut, a été créé en 2018. Ebenezer Tadoumkoum en était l'initiateur. Sur les six membres de ce groupe, trois sont des maîtres d'école primaire. Tout a commencé à l'époque dans une tentine et aujourd'hui, ils chantent sous la bannière de Gapé.